Bonjour à tous, c'est Mémath et bienvenue pour un nouvel épisode de Solmiumobile. On va faire un peu différemment des précédents épisodes. On va raconcir un peu la résolution des problèmes, car en fait là, ça va devenir de plus en plus difficile. Et on va se retrouver à résoudre à peu près tout le temps des systèmes d'équations. Alors, on va essayer de raconcir la vidéo. Je vais vous passer la résolution de ce système. On va le faire sur Xcas. Et en fait, ce qu'on va s'intéresser, c'est plutôt construire le système d'équations qui va résoudre le problème. Donc on est arrivé au problème numéro 150. On va aller du 151 au 160. Allez, c'est parti. Alors, le puzzle numéro 151. Je vous laisse quelques instants pour le résoudre. Vous pouvez mettre en pause la vidéo. Bien, donc, comment on va résoudre ce problème ? Très simple. Donc, ici, nous avons 14. Ici, il y en a 7. Alors ici, on va avoir égalité. Ici et ici. Donc, première branche, on va noter. Donc, un triangle plus une goutte. Donc, un triangle plus une goutte. T plus G égale à 7. Ensuite, trois triangles plus un losange, ça va être 7. Donc, trois triangles plus un losange, ça va être égal à 7. Ensuite, trois gouttes plus un triangle plus un losange, ça va être égal à 14. Donc, trois gouttes plus un triangle plus un losange va être égal à 14. Et ensuite, ici, on a égalité. Donc, une goutte plus un triangle va être égal à un losange. Donc, voici le système d'équation à résoudre. Donc, voici les solutions données par escasse. Donc, T est égal à 1. G est égal à 3. Et L est égal à 4. T est égal à 1. La goutte va valoir 3. Et ensuite, le losange va valoir 4. Et on regarde, on a bien la solution de ce puzzle. Alors, numéro 152. Donc, quelques instants pour le résoudre. Donc, on va noter. Alors, cercle CE, cœur CO, et carré CA. Donc, ici, on a 8. 8, 4, 4, 2, 2. Donc, bien entendu, 3 cœurs vont valoir 2. Donc, le cœur va valoir 2 tiers. Ici, un carré CA, c'est 4 tiers. Et ensuite, juste à résoudre une équation toute bête. Donc, 3 cercles, donc 4 cercles, 4 cercles, plus 2 cœurs, plus 2 carrés, c'est égal à 8. Donc, on sait que 2 cœurs, c'est 2 tiers, donc plus 4 tiers. 2 carrés, c'est 4 tiers, donc 8 tiers. C'est égal à 8, donc 4 cercles, c'est 4 cercles, plus 4 tiers, plus 8 tiers, c'est égal à 8. Donc, ici, 12 tiers. 12 tiers, eh bien, c'est 4. 4 cercles, plus 4, c'est égal à 8. 4 cercles, c'est égal à 4. Donc, un cercle va valoir 1. Donc, cercle va valoir 1, 1, 2 tiers, 4 tiers. Donc, 1, 2 tiers, 4 tiers. On vérifie bien que ça correspond à la solution de notre problème. Numéro 53. Quelques instants pour le résoudre. Vous pouvez mettre pause la vidéo. Donc, ici, l'une, elle, goutte, g, cœur, c'est au, carré, c'est à. Alors, on va passer les coefficients. 12, 12, 6, 6. Alors, qu'est-ce qu'on sait ? On sait que 2 gouttes plus 1 carré est égal à 6. On sait que 1 goutte plus 2 lunes est égal à 6. Et on sait que, donc, 2 gouttes plus 1 cœur plus 1 lune est égal à 12. Et on sait que 1 cœur plus 1 lune est égal à 1 goutte. Donc, voilà le système à résoudre. Donc, voici la solution proposée par ESCAS. Donc, 1, une lune vaut 1, la goutte vaut 4, le cœur vaut 3, et le carré va valoir moins 2. Donc, 1, 4, 3, et moins 2. Donc, voilà pour le puzzle 153, 154. Donc, ici, on va pouvoir le résoudre assez facilement. Donc, je vous laisse quelques instants pour le résoudre. Vous pouvez mettre en pause la vidéo. Alors, ici, on a 16, 6, 16, 8, 8, 4, 4, 2, 2. Ici, 4, 4, 8, et 8. Alors, un hexagone, ça va valoir 2. Ici, un hexagone vaut 2, donc ici, 2, triangle va valoir 2, 1 triangle égale à 1. Donc, un losange va valoir 4. Ensuite, donc ici, le losange. Alors, ici, on a faux. Attention. Alors, on va ramener ici 16. Comme là, on a l'hexagone ici, donc ça va être 2. Donc, 14, 7, 7. Le losange vaut déjà 4, donc le cœur va valoir 3. Le cœur va valoir 3. Ici, on a bien 4. Alors, donc ici, le carré et la lune va valoir... Alors, ici, on ne peut pas... Alors, c'est ça. Donc, ici, le triangle va valoir 1. Donc, pour équilibrer, un carré va valoir 1,5. Ici, la lune, 1,5 plus 3,5, ça va faire 4,5, donc 2. Donc, la lune va valoir 3,5. Et ensuite, le cercle va valoir, donc 1 et 1,2, 7,2, 5. Donc, le cercle va valoir 5. Et cela conclut le puzzle. Alors, le puzzle 155. Quelques instants pour le résoudre. Donc, vous pouvez mettre en pause la vidéo. Donc, ici, nous avons un losange, une lune et un cercle. Donc, ici, on a 40, 40, 20 et 20. Donc, ici, 3 lunes plus 1 losange est égal à 20. Donc, 3 lunes plus 1 losange est égal à 20. 2 losange plus 1 lune est égal à 20. Ici, 3 cercles, 3 cercles plus 3 losange plus 1 lune va valoir 40. Et 1 lune plus 1 losange est égal à 3 cercles. Voici, donc, le système à résoudre, qu'on va résoudre sur Iscasse. Donc, voilà la résolution du système d'équation par Iscasse. Donc, là, le losange va valoir 8. La ligne va valoir 4. Et le cercle va valoir 4. Ici, 8, 4 et 4. Puzzle 156. Quelques instants pour le résoudre, vous pouvez mettre en pause la vidéo. Bien, donc, alors, 156. Donc, la goutte va s'appeler G. Le triangle T, le cœur CO et le carré CA. Donc, ici, 48, 24, 24. 12, 12. On a donc ici, donc, 2 gouttes plus 1 triangle plus 1 cœur est égal à 12. 1 cœur plus 2 triangles est égal à 12. Ensuite, 5 carrés plus 2 gouttes plus 2 cœurs va valoir 24. Et 3 carrés va être égal à 2 gouttes plus 2 cœurs. Donc, voici le système à résoudre. Donc, voici la solution du système proposé par ESCAS. Donc, la goutte va valoir 5,5, le triangle 5, le cœur 2 et le carré 3. Donc, 5,5, 5, donc, le triangle 5, le cœur 2 et le carré 3. Et voilà, donc, les solutions du puzzle 156. 157, alors, assez simple. Donc, ici, le triangle va valoir 2 tiers. Donc, 4 cercles valent 4 tiers. Donc, un cercle va valoir 1 tiers. On sait que, donc, 3 cercles va valoir 1. Une goutte va valoir 1. Et donc, le puzzle 157 est résolu. Puzzle 158. Quelques instants pour pouvoir le résoudre. Donc, on nous demande la valeur du trapèze, du cœur, de la lune, et du triangle. Donc, trapèze, donc, TZ, et triangle, on va appeler TR. Donc, trapèze, cœur, lune, triangle. Alors, ici, on a 30, 30, ici, on a 15, 15, et, donc, on va devoir résoudre le système suivant. Donc, ici, 2 cœurs est égal à 1 cœur, donc, le cœur, il va valoir 0. Donc, 2 cœurs est égal à 1 cœur, donc, le cœur va valoir 0. Donc, ici, on a 15, 15, donc, 3 lunes vaut 15, donc, une lune va valoir 5. 5 triangles valent 15, 5 triangles valent 15, donc, un triangle va valoir 3, donc, le triangle va valoir 3. Et, ensuite, trapèze, trapèze, plus, donc, trapèze plus une lune plus un triangle va être égal à 15, sachant qu'une lune plus un triangle, c'est 8, donc, un trapèze, 15 moins 8, ça va faire 7. Donc, trapèze, 7, cœur, 0, lune, 5, et trapèze, et triangle, 3. 7, 0, 5, 3. Donc, ici, 7, 0, 5, et 3. Ce qui conclut, donc, le problème 158. 159. Alors, on pourra le résoudre assez rapidement. Je vous laisse, donc, quelques instants pour pouvoir résoudre le problème. Alors, ici, 56, on va être 28, 28, 14, 14, 14, 14, 14, 7, et 7. Donc, 3 lunes valent 7, donc, une lune va valoir 7 tiers, un cœur va valoir, donc, un cœur va valoir 7, un trapèze va valoir 14 quarts, et un hexagone va valoir 14 quarts, et un trapèze 7. Donc, ce qui conclut, donc, le puzzle 159, dernier puzzle, puzzle 160, donc là, il va falloir résoudre un système, je vous laisse qu'est-ce qu'il y a un instant pour voir le système le résoudre, vous pouvez mettre pause en la vidéo, et on va résoudre le système ensemble. Donc, triangle TR, lune, cœur, et trapèze TZ. Donc, TR, L, C et TZ. Alors, ici on a 20, 20, 10, 10, 10, et 10. Donc on a un système de 4 équations. Donc, trapèze plus lune plus cœur plus triangle est égal à 10. Deux cœurs plus un triangle est égal à 10. Trois lunes plus un trapèze est égal à 10. Deux lunes plus deux triangles est égal à 10. Donc on va pouvoir résoudre le système d'équation. Et voilà maintenant la solution proposée par ISCAS. On a que le triangle est égal à 2, la lune est égal à 3, le cœur est égal à 4, et le trapèze est égal à 1. Donc ici, triangle 2, lune 3, cœur 4, et trapèze 1. Et donc, puzzle 160, terminé. Et voilà pour cet épisode de Sofimobile. Si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez poster un commentaire en bas de la vidéo. Et si vous voulez être tenu au courant de la sortie des prochains épisodes, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, CBMAT. D'ici là, portez-vous bien, et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501